Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 10 janvier et nous fêtons aujourd'hui le baptême de Jésus. Dans le prolongement de l'Épiphanie, c'est une manifestation aussi de la Trinité Sainte qui nous permet de mieux comprendre quelle signification donner à ce baptême. Jésus part de la Galilée, de Nazareth, et il va au Jourdain avec toute la procession religieuse, on pourrait dire, de cette foule qui a tant et tant soif de libération et de salut. Le baptême de Jean est un baptême de conversion, un baptême de pénitence. Je dirais un baptême d'humilité pour préparer la venue du Sauveur. Ce n'est pas un baptême de grâce, car ce baptême de grâce, il sera donné seulement par la mort et la résurrection du Christ Jésus dans la puissance de l'Esprit Saint. Comme dira Jean, moi je vous baptise dans l'eau, mais vient celui qui vous baptisera dans l'eau et l'Esprit Saint. Alors pourquoi Jésus se fait baptiser ? Et bien précisément parce qu'il veut humblement nous montrer le chemin qui va vers Dieu. Lui qui est le Fils de Dieu par nature, il se dépouille, pour ainsi dire, de sa dignité, s'immerge dans notre nature au plus profond et dans un acte d'humilité, accepte la volonté de Dieu, de son Père, dans la puissance de l'Esprit Saint. Et voilà pourquoi le Père et l'Esprit apparaissent pour désigner Jésus comme non pas un prophète, comme non pas un sage, comme non pas une personne, je dirais, d'une grande valeur seulement, mais comme vraiment le Messie, le Fils de Dieu Sauveur. Alors aujourd'hui, je vous invite à suivre ce chemin, non pas pour dire que nous ne pouvons pas raviver notre baptême, au contraire, je vous invite à raviver votre baptême dans le Christ Jésus, mais à suivre vraiment Jésus dans cette descente, pour ainsi dire, dans cette simplicité de la volonté de Dieu à accomplir. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. Renouvelant notre baptême, nous comprenons et nous pouvons mieux, je dirais, vivre cette grâce du baptême en étant nous-mêmes fils et filles de Dieu dans le Fils, en acceptant nous-mêmes aussi de nous laisser conduire par Dieu tout au long de notre vie. Que cette épiphanie du baptême de Jésus nous renforce dans cette certitude que Dieu a habité parmi nous et qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, Bon dimanche à tous. Jésus-Christ, chef de Dieu Sauveur,